On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Heureux de vous retrouver cette dernière semaine avant Noël. On n'a jamais été aussi près de Noël. Caroline Diamant est là. Jérémy Michalak. Titof. Jérôme Bonaldi. Jean-Marie Bigard. Il ressort, il est reparti. Pierre Bébichoux. Il fait son entrée maintenant. Il n'entre dans le studio comme moment des applaudissements. Il va vouloir une poursuite sur la tête pour l'éclairer. Ça se voit quand il passe un week-end à Marseille. Il était à Marseille ce week-end. Il nous a raconté une anecdote. Ah, les vendeurs de casquettes. De casquettes. Jean-Le Vieux-Port extraordinaire. C'est formidable. Moi, j'ai écouté jusqu'au bout. Moi, j'ai écouté que les premières 20 minutes. Après, j'ai décroché. Pierre, ne vous laissez pas faire. Non, je n'ai pas l'intention de me laisser faire du tout. Croyez-moi, vous allez le voir. D'autant que je dois dire, vous êtes particulièrement élégant. Ultra, ultra chic. Ah oui. Ultra chic. Croyez-moi, j'ai un vieux blaisard. Une cravate de famille, une chemise de chez Uldis. Un vieux blaisard pour un vieux blaisard, ça me parle. C'est raccord. Ah, t'avais qu'à dire une vieille veste. Non, mais vos casquettes, Pierre. Vos casquettes. Oui, c'est un magasin amusant qui n'a pas changé depuis 1930. Vous êtes tenu par deux très vieilles dames où elles te disent « Vous ne voulez pas ça noirce ? C'est la casquette de Rému. » Ça fait rigoler quand même. Ah oui. Donc on va être obligé de se la retaper, c'est ça ? Cela dit, je suis désolé, c'est vrai qu'une boutique qui fait 320 m² pour ne vendre que des casquettes, c'est vrai que l'info est surprenante. Ah oui. Moi, j'écoutais, j'ai appris quelque chose. Merci, Pierre. Oui, c'est comme un malheureux qui n'a jamais payé d'impôt de sa vie. Il n'a payé que 154 millions d'impôts et il dit qu'il en a marre de les payer. Il va en Belgique. Ce n'est pas une saloperie, ce mec-là. Et tu sais comment s'appelle son chien ? Ah non ! Il a été plus rapide. Parce qu'avant l'émission, on se passait une blague entre nous, genre « Ah, comment s'appelle le chien de Depardieu ? » Il défisque. Et on s'était dit que le premier qui arriverait à la placer, c'était le gagnant. Et j'ai gagné, mesdames et messieurs. Voilà. Pas de nouvelles de rondeuse ? Ah si ! La mairie de Rodez est très sympathique au final. Ah non, non, je dois dire que la directrice du cabinet du maire, madame Marion de Lapanouze, m'a envoyé un très joli mail. Le 12 décembre dernier, vous appeliez la mairie de Rodez pour connaître la couleur de la cathédrale de la ville. Si nous n'avons pu répondre immédiatement, c'est parce que nous sommes tous allés vérifier sur place. La question faisant débat, nous l'avons soumise au vote quand elle fut enfin tranchée. La cathédrale est en grès rose. Il n'y avait plus personne au bout du fil pour entendre la réponse. Parce que nous cumulons les handicaps, fonctionnaires et ruthénois, mais aussi parce que nous sommes la preuve que le ridicule ne tue pas. Nous serions heureux de vous accueillir à Rodez ! C'est charmant ! On veut bien aller à Rodez faire une émission. Surtout moi, j'ai un ami. Il vend des casquettes. Il arrive l'autre jour au bistrot avec sa femme. Il me dit, qui c'est cette femme ? Il dit, c'est ma femme. Il dit, non, tu ne l'as pas épousée. Il dit, si. Il dit, pourquoi ? Il dit, tout Rodez me est passé dessus. Il dit, pourquoi tu me dis ça maintenant que je l'ai mariée ? C'est trop triste, tu me fais de la peine. Il dit, il vaut mieux que tu saches. Il dit, oui, tu as raison. Il faut voir la vie comme ça, franchement. Mais tu as raison. Merci beaucoup. Il s'en va. Quatre jours plus tard, il raconte son pote. Il dit, je suis allé à Rodez. Il dit, il n'y a pas tellement de monde. Il n'est pas mal. Tiens, j'ai Sandrine aussi qui doit être là-bas à Rodez. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurent. On va se calmer avec votre ville. Nous, on reste amis avec les rues Tennois et tous les gens de la Veyron. C'est sans ranking de toute façon. C'était malheureusement mérité vu les personnes sur lesquelles vous êtes tombés, on va dire. Parce que vous travaillez à la mairie vous aussi ? Oui, tout à fait. Double handicap. On n'a pas eu de chance, on n'est pas tombé sur vous en fait. On a eu de la chance. Parce que ce sujet sans grand intérêt serait passé en 30 secondes alors qu'on s'est marré pendant une demi-heure. Oui, c'est vrai aussi. Ce que j'allais vous dire, c'est qu'on n'aurait pas eu droit quand même à ce immense moment d'accueil. Effectivement, les douze travaux de la série, c'est la maison qui rend fou. On y était bien. Vous dites qu'en fait, on est tombé sur l'axe Miss Aveyron au téléphone. C'est ça ? Elle aurait pu le dire. Non, ça c'est accessoire. Je veux dire, il n'y a pas d'attaque personnelle à avoir. Je veux dire, c'est le hasard des cursifs et on va dire le hasard des personnes qui portent. Vous me l'avez quand même mis dans le mail. Vous me l'avez mis dans le mail. Je lis ce que vous m'avez écrit. Je ne peux pas le deviner. En tout cas, ça va mieux maintenant l'ambiance dans la mairie, j'espère. Oh, mais ça allait toujours de toute façon. C'était simplement, on va dire, au vu des mails qui vous ont été renvoyés également sur le site. Quant à un moment, on est fonctionnaire territorial. Bon, on va se faire complètement taper dessus tout le temps jusqu'au bout uniquement parce qu'il y a effectivement deux personnes qui ne sont pas forcément complètement compétentes ce jour-là. En tout cas, en tout cas, par rapport à ça. Non, mais en fait, ce n'est pas tellement à la mairie que je changerais le personnel. Il y a l'archevêché aussi. L'archevêché est quand même formidable. D'ailleurs, ce n'est pas l'archevêché, c'est l'évêché. Et ils l'ont dit, l'évêché, quand même, les deux personnes qui sont quand même censées connaître les églises et qui disent, je ne sais pas, ma fenêtre ne donne pas dessus. Ça, c'était la plus belle réplique. On vous remercie en tout cas pour votre témoignage, Sandrine. Tiens, dans les erreurs, on n'est pas mal non plus dans le genre. Vous, par exemple, Bonaldi, c'est Rémi qui me signale que l'autre jour, vous avez présenté un jouet qui fonctionnait très, très bien. Un jouet avec plein d'instruments de musique. Oui, tout l'orchestre. Alors ça, c'était vrai. C'était bien parce que ça fonctionnait, dit Rémi. Mais enfin, sauf que là, Bonaldi s'est planté. Il a dit que le jouet jouait la neuvième, sa famille de Beethoven, alors que c'était la cinquième. Oui, oui, pom, 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 pom. Mais je veux dire, vous savez qu'il ne faut pas le vouloir. Il était missile de France. Missile de France ? C'est pour ça qu'il est arrivé à ce poste tant envié. Ah oui ? Pom, 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 pom. C'est la cinquième. Cinquième. Et vous, vous avez dit la ? La neuvième, pardon. Voilà, pom, 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 pom. Faites attention, Bonaldi. Jeudi, ça reste un très beau jouet. À l'occasion de nos dix ans de rencontre avec mon ami, nous sommes en week-end prolongé à Paris, me dit Ludo. Nous en profitons pour participer à notre émission radio préférée où se trouve Ludo. Ludo, il est où Ludo ? Ah ben voilà, il est là, parfait. Et votre ami, elle est où ? Il est là, c'est le monsieur. C'est le monsieur avec le plus de vert. Est-ce que vous manifestiez ? Oh non, non, non. Faites attention, Pierre. J'ai manifesté pour le mariage pendant les huit derniers jours. Là, je vais être obligé d'enlever ma participation. Vous n'étiez pas à la manif avec Stevie hier ? Stevie était à la manif. Il était à la manif. Pour, pour lui ? Ben oui, pour, évidemment, pour. Mais là, en fait, on peut tout à fait être homosexuel et contre. Oui, d'accord. C'est pas la majorité de l'espèce. Bon, mais enfin, quand même. De l'espèce, non, mais ça ne va pas. Ben non, c'est un mot d'audiard. Les patrons de gauche, ça existe. Mais c'est comme les poissons-chats. On dit pourquoi ? Parce que c'est pas la majorité de l'espèce. C'était une belle manif. Ah ouais, vous y étiez, Ben oui ? J'ai ramené un beau t-shirt, on le voit dans les pubs. Ah ouais, il est même un peu taché, un peu déchiré. Ouais, ben on a sué. C'est pas le temps que Gérard, il y était aussi. Qu'est-ce qui est écrit sur le t-shirt ? Gay, ok. C'est l'Américaine Apparel qui le donne quasiment gratuitement. Non, non, non. Pour tous les militants. Tu vas faire des rencontres, cette après-méditeur. C'est pas possible, pas le mariage. C'est tellement bien, l'homosexualité. Comme transgression, comme dire merde. Oui, mais il y avait un slogan. Merde à la société, merde à la famille, merde à tout ça, je vis ma passion que ce soit avec un homme, avec une machine à coudre, avec n'importe qui, je vous emmerde. Ça peut piquer la machine à coudre. C'est pas le moment d'aller dire on veut se marier. C'est exactement. Justement, il y avait une affiche qui était pas mal, je l'aurais bien porté celle-là, c'était je veux avoir le droit de pouvoir ne pas me marier. Exactement. Voilà, voilà, c'est ce que j'ai dit à ma femme il y a 50 ans, elle m'a dit non. C'est-à-dire qu'il faut que le mariage existe pour avoir le droit de ne pas pouvoir se marier. De refuser ta main. C'est pas mal, ça, oui, 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 oui. Dave dit, je suis homosexuel, j'ai vu avec 40, depuis 43 ans avec le même mec. Je ne sais pas être homosexuel, c'est être monomaniaque, ça. En tout cas, les homosexuels, moi je suis bien content pour eux, comme ça ils auront le droit d'avoir aussi une belle-mère. Ce qui me fait enchaîner directement sur cette blague, donc d'Arnaud. Il dit, il y a un mec qui dit, je fais mes propres enchaînements, sinon je n'ai jamais arrivé à les caser. Il dit, tu sais que ma belle-mère, elle me traite comme un dieu ? C'est-à-dire, elle sait que j'existe, mais elle ne peut pas me voir. Allez, d'autres mails dans un instant après la pub. Venant de Valenciennes, j'ai organisé un week-end surprise à mon mari, ça va vous faire plaisir là, Pierre, à mon mari, Fabrice, pour fêter ses 30 ans. C'est Anne qui m'envoie ce mail. Ah, ben voilà, ils sont là, juste à côté de vous, Pierre, Anne et Fabrice. Je ne pouvais pas faire l'impasse sur votre émission, il en est fan. On se marie dans des sexes différents, ici ? Ah non, je veux dire, j'ai l'esprit large, mais quand même. Il vous écoute partout, je vous ai découvert grâce à lui, me dit Anne. Mon fils Thibaut de 2 ans reconnaît même le générique de votre émission. Si vous pouviez lui faire un petit coucou, je serais ravi de voir sa tête quand l'émission sera diffusée. Thibaut, faites un petit coucou à Thibaut de 2 ans, Pierre. C'est à moi que ça s'adresse ? Bah oui, c'est toujours à vous. Bonjour Thibaut, tu as une maman très jolie, tu as de la chance. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait du gamin de 2 ans, alors ? Ils l'ont laissé à la maison ? Et dans la voiture, il écoute la radio. Lucas m'envoie un mail pour me dire, je tenais à vous signaler que la fin du monde n'était pas le 21 décembre, mais le 22, car le 21 Zlatan à match. Lucas est au téléphone, salut Lucas. Bonjour à tout le monde. Alors vous voulez revenir sur une information que j'ai donnée la semaine dernière, comme quoi on était en tête des podcasts les meilleurs et les plus diffusés selon iTunes. Eh oui, j'ai vu ça sur iTunes et je m'en fais ici parce que je fais partie de vos fidèles auditeurs qui vous écoutent en podcast. Vous êtes une bouffée d'air frais chaque jour, je mets vos podcasts dans la voiture, même pour des trajets de 5 minutes, et je m'en fous si j'ai l'air débile à éclater de rire seul à chaque feu rouge. Tout est drôle, les ronflements inopinés de Pierre Bénichoux, la grâce naturelle d'Olivier... Ça ne vous plaît pas ça Pierre ? C'est inopiné qui ne me plaît pas, inopiné ça veut dire par hasard de temps en temps. C'est écrit, c'est pas parlé. Ils sont déclarés à l'assassin. C'est le seul mec qui déclare ses ronflements à l'assassin. Tout est drôle, Stevie Beaugrand, bravo, et même la taille mannequin de la sublime Caroline Diamant. Vous aimez Caroline ? Ah oui, elle me fait rire. C'est encore, c'est encore. Elle fait partie de mes bouffées d'air que j'ai besoin quotidiennement. Serait-il possible, me dit-il en post-scriptum, Lucas, d'avoir des places pour le spectacle, le mariage Joujou Laurent ? Qu'est-ce que c'est que ce spectacle ? Joujou en robe de mariée, Laurence Mocking, Christine Bravo à coudée au comptoir, Caroline Diamant à coudée au café. Toi, change de jupe pour venir. Vous avez l'air d'avoir des mœurs, c'est des fantasmes un peu chelous quand même. On va voir ça en 2013, on y réfléchit avec Joujou. Putain, pourvu qu'elle ne passe pas cette loi. Merci en tout cas pour votre coup de fil, Lucas. Vincent, pour terminer. Salut Vincent. Bonjour. Vous avez 22 ans, vous êtes moniteur auto-école à Nice, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, oui. Et vous me dites, chaque jour, j'écoute la radio dans la voiture, mais pendant les leçons alors ? En fait, pendant les leçons, régulièrement, j'ai des collègues qui écoutent de la musique ou autre. Et moi, entre 15h30 et 18h, j'écoute l'Europe 1. Ça alors. Ça crée le son. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent alors les élèves ? Régulièrement, j'ai droit à... Ah tiens, on a encore droit aux conneries à la radio. C'est plaisir, merci. Et si jamais, c'est pas encore l'heure, je me dis, ah mince, ils me disent, est-ce qu'on peut mettre les conneries à la radio si jamais j'oublie ? En fait, ils vous réclament maintenant. Vincent, en tout cas, on va saluer tous vos élèves. Combien vous avez d'élèves, à peu près ? Je ne sais pas, je dois en avoir une trentaine peut-être. Une trentaine, pas tous en même temps dans la voiture, mais en tout cas, évidemment, tout au long de la semaine, on salue vos 30 élèves qui nous écouteront peut-être cet après-midi. Mais de temps en temps, un peu de musique, ça leur fait du bien aussi. Alors voici justement Manu Tchao, c'est un vieux standard qu'on vous propose. Il y a un match sévère entre Jérémy et Michalak. C'est la même personne ça. Jérôme Bonaldi et Caroline Diamant, puisque Michalak est en tête avec 13 victoires. Bonaldi et Diamant sont à égalité. 8 victoires. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Moi, c'est l'intelligence. Mais Bonaldi, il a bloqué. Jérôme y révise. Vous en êtes à 2, 3 pour Titov, 4 pour Pierre Benichoux. Attention, c'est par vous que ça commence, Titov. Allez, il n'y a pas de souci. Vous êtes assis là où Jérémy Michalak était assis vendredi dernier. C'est pour ça que la chaise est un peu haute. Tout le monde, évidemment, a parlé du drame de cette école de Newton. Dans quel état des Etats-Unis a eu lieu ce drame ? Où se trouve Newton, Titov ? On n'a parlé que de ça, que de ça. Tout le week-end, Titov. Mais moi, ça m'a fait trop mal. Je n'ai pas pu l'écouter. Alors, les autres ? Connecticut. 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 Non, je l'ai dit, je l'ai dit. Connecticut. Le Connecticut, vous êtes éliminé, Titov. Mais vous ne m'avez pas laissé réviser aussi. Jérôme Bonaldi, 60 000 personnes selon la préfecture, 150 000 selon les organisateurs ont donc manifesté pour dire oui au mariage pour tous, hier. Mais la manif, le défilé avait lieu entre où et où ? Entre Bastille et la place Edmond-Rostand. Le Connecticut ? Non, trop tard. Entre Bastille et ? Et la place Edmond-Rostand. C'est où ça, la place ? C'est Luxembourg. Le Panthéon, le Luxembourg. Très bien, je vous accorde la bonne réponse. Bravo Jérôme Bonaldi. J'y étais. J'aurais eu deux points. C'était très marrant parce qu'il y avait une telle bonne ambiance que les gens arrivaient au final, la dispersion, ils restaient sur place. Mais pas méchamment. Il n'y avait pas de SCRS. C'était très gentil. Et les gens ont dit, allez on continue, on continue, on continue. Il y avait un gros groupe qui faisait même. Et vous avez trouvé l'âme sœur ou pas, Jérôme ? Non, comme vous dites, c'est très important de pouvoir ne pas se marier. D'avoir le droit de refuser. Ça ne passait pas par le boulevard de Courchelle ? Ah, je cherchais le nom, justement. Autre question pour Michalak. Michalak. On les a vus dans toutes les émissions du week-end, y compris la mienne, faire la promotion du film Valérie Donzeli. Valérie Lemercier et Jérémie El-Kaïm seront à l'affiche d'un film qui s'intitule ? Oh, main dans la main. Main dans la main, bravo. Jean-Marie Vigard, Marseille, a gagné contre Toulouse. 1 à 0. Mais qui a marqué le but marseillais ? Tu vois, j'aurais eu un point là, toi. Eh ben oui, je le sais en plus. Je l'ai lu. Je sais, j'ignac. Ah bon, vous avez soufflé, Pierre. J'aurais eu 4 points. Tant pis pour vous. Bonne réponse de Jean-Marie Vigard. De toute façon, moi je m'en fiche. Si vous soufflez aux autres, ça vous empêche de gagner, vous, je le signale. Allez, une bien difficile pour Pierre Bénichoux, là. Pierre Bénichoux, qui a décidé de revenir d'Irlande jusqu'en France. Houellebecq ! Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Caroline Diamant. Par quelle phrase exacte démarrait la lettre ouverte à Jean-Marc Héros signée Gérard Depardieu ? Minable, vous avez dit minable comme c'est minable. Excellente réponse de Caroline Diamant. Le seul éliminé pour l'instant, c'est Titov. Ben oui, mais j'avais toutes les autres réponses. Oui, oui, oui. J'ai bloqué sur la Codette. À vous, Bonaldi, pouvez-vous me citer les trois équipes qui sont en tête de la Ligue 1 après la 18e journée de championnat ? C'est PSG, Marseille et Lyon. Non, PSG, Lyon, Marseille. Oui, mais j'ai demandé les trois, j'ai pas spécialement demandé l'ordre. Bonne réponse de Bonaldi. PLM. Et les trois ont le même nombre de points en plus. C'est juste le golavérage qui les différencie. Donc c'est une bonne réponse de Bonaldi. Jérémy Michalak qui est rentré de Turquie avec une médaille de bronze. Un sportif ? Oui, qui est rentré de Turquie ce week-end. Il y avait quoi en Turquie ? Il n'y a pas leur Manodou qui nageait ? Ah, c'est pas leur, c'était Florent Manodou. Vous êtes éliminés ! C'était la bonne réponse. Moi, je suis bon camarade, mais quand ils sont éliminés, je suis bien compris. Si vous n'aviez pas dit le prénom, à deux couilles près, ça avait la bonne réponse. Parce que vous avez vu le titre, vous avez vu Manodou le bronze ? Non, je crois que j'ai entendu Manodou bronze à la radio et je n'ai pas fait gaffe au prénom. C'était Florent, c'était pas leur. Une drôle de façon de travailler, d'écouter par hasard à la radio. Jean-Marie Bigard. Allez, une question littéraire pour moi. Jean-Marie Bigard, à Courchevel ce week-end, l'animatrice Daphné Burki a reçu le titre de... Ça, c'est facile. Elle a reçu un titre, c'était pas sportif. Non. C'était un truc de... C'est à Courchevel, c'est du festival de films qu'il y a à Courchevel. Pas du tout. Et donc, si, c'était un beau film. Non, non, non. Elle avait écrit un beau bouquin. Femme en oeuvre. Étoile des neiges. Ça fait 20 ans que ça existe Jean-Marie. Ouais, d'accord, toi, c'est pas la peine de te moquer de lui, t'as zéro. Mercredi et jeudi, Pierre Vénichoux. Où le président Hollande sera-t-il en voyage ? Ah, t'es dans la merde. Qu'est-ce qu'on sait ? Si vous savez pas ça... Aïe, aïe, aïe. Bonne réponse de Pierre Vénichoux. Non, c'est trop facile. Quelqu'un lui a soufflé ? Franchement, si vous ne savez pas ça, vous... Pierre reste avec nous, en tout cas. Il a deviné. Non, il l'a pas du tout aidé. On l'a pas aidé. Mais j'avais lu, il y avait même une photo de Ben Bela avec François Hollande qui était parue dans le... Je savais pas qui avait fait ses études là-bas, d'ailleurs, en Algérie. Une partie de ses études, François Hollande. Ah bon ? C'est ce qui était écrit, en tout cas, dans la presse. Pourquoi ? Caroline Diamant, c'est à vous pour la question suivante. De combien de centimes d'euros annonce-t-on la hausse du SMIC en janvier prochain ? Moi, je le sais. 40 centimes. 3 centimes d'euros. Vous le savez. Eh oui. Vous êtes éliminé. Toujours les mêmes qui s'en foutent plein des proches. Il n'y a pas de trois sens. Il n'y a pas de trois sens. Quelle horreur. Dolores Roquen, il n'y a été que quelques mois. Où ça, Jérôme Bonaldi ? Il n'y a été que quelques mois en prison ? Non. À l'Assemblée nationale députée. Ah oui, merde ! Puisqu'elle a reperdu son siège au bénéfice d'Elie Abou à Béziers. Bonaldi éliminé, ça veut dire que Pierre Benichoux a gagné. Moi, je m'en fous, mais c'est pour mes parents, quoi. Juste pour vérifier, Pierre, parce qu'il serait qu'il y a eu une légère contestation. Une petite question subsidiaire. Ça ne met pas en doute la victoire. Bien sûr que non. Bien sûr, allons-y. Juste pour prouver votre talent. Son procès s'ouvre aujourd'hui. Et même si vous avez oublié son nom, vous êtes capable de le dire. Oui. Comment il s'appelle déjà ? Pierre Benichoux. Même si vous avez oublié son nom, vous êtes capable de le dire. Même si tu as oublié, tu dis que tu ne sais plus, tu sais comment il s'appelle l'autre. Bout de la langue. Non, non. Comment il s'appelle ? Marc Bout de la langue. Machin. 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 Marc Machin. Oui. Il est incroyable. Je confondais avec Edouard Truc. Vous avez gagné, Pierre, le jeu Maya. Sur la fin du monde ? Maya. Non, non. Maya l'abeille. Ah bon, rien à voir. Le jeu électronique. L'Electronic Memory Game Maya. Tu vas te régaler. Ça va vous faire un kilo pour vos enfants. Tu vas passer une belle soirée avec ça, Pierre. C'est qu'il va falloir que je vois mes petits-enfants. La métamorphose d'un acteur porno en éléphant. C'est signé Alexandre Canepa. Ça doit être plutôt amusant. C'est Gégé qui est acteur de films porno, qui vit de façon très égocentrique avec sa libido pour seule compagnie. Et il a un très bel engin. Il mesure son sexe tous les jours. Mais un matin, voilà que son sexe entame une croissance qui se perpétuera les jours suivants jusqu'à ce qu'il soit engagé comme éléphant dans un cirque. Ça ne m'intéresse pas les gens qui parlent d'une vérité comme ça, qui font une enquête sur moi et puis qui après... Rock'n'Folk, vous aurez ainsi le calendrier 2013. Rock'n'Folk, Pierre Bénichoux, vous pourrez l'afficher chez vous. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, il va l'afficher tout de suite, je pense. Avec les Stones. Puis un livre. Parce que quand même, vous ne pouvez pas... Un bon clin, tu penses ? Un bon livre publié chez Stock dans la collection La Cosmopolite Noire, Le Collier de la Colombe. C'est signé Rajah Allen et c'est traduit de l'arabe par Raled Osman. Non, 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 c'est pas ta réponse. Tu peux lui filer en version originale, il va t'en sortir. Oui. Voilà, né à Lamec en 70, Rajah Allen a fait des études de langue et de littérature anglaise avant de publier une douzaine d'ouvrages. Le dernier, c'est celui-là, Le Collier de la Colombe, chez Stock. On se retrouve après les infos de 16h. Caroline Diamant, Jérémy Michalak, Jean-Marie Bigard, Titoff, Pierre Bénichoux et Jérôme Bonaldi sont avec vous pendant deux heures. Nous sommes là depuis 15h30 et nous allons faire connaissance avec Céline et Pierre. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour. Ah non Pierre, pas jusqu'à la fin de l'année quand même. Si, 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 moi j'adore. Jusqu'à la mort. Non, 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 je le fais plus, je le fais plus. Sauf quand je suis surprise. Céline, qu'est-ce que vous faites à Toulouse ? Je suis étudiante en droit international des affaires. Ah oui, quand même, en quelle année ? Dernière année. Dernière année, vous nous écoutez régulièrement ? Oui, régulièrement. Et vous avez des chouchous dans la bande ? Oh, un peu tout le monde. Et dès que vous n'aimez pas, il y en a ? Oui. Euh, non, non, non. Moreau ! Elle ne se mouille pas. Non, non, elle est bien. Non, je ne mouille pas trop. Elle est prudente. Parce que peut-être que parmi ceux que vous n'aimez pas, il y en a un ou une qui serait autour de la table aujourd'hui ? Oh non, non, non. Alors ça va, allez-y, balancez alors. Alors allez-y. Bah oui, si c'est Christine, bravo, n'hésitez pas à le dire. Si c'est Gérard Miller, si c'est des gens dont on a l'habitude qui soit détestés. Allez-y, allez. Non, non, mais j'aime vraiment bien tout le monde. Bon. Faisons connaissance avec Pierre qui est à Rennes. Quel temps fait-il à Rennes aujourd'hui ? Ça dépend. Ça dépend, j'aime pas trop dénoncer. Pierre, quel temps il fait à Rennes aujourd'hui ? Il fait assez beau. Et vous faites quoi, vous, dans la vie ? Je suis aussi également étudiant en droit. Ah, bah deux étudiants en droit. Voilà un match intéressant. Vous avez un petit message à faire passer, Pierrot ? Ouais ? C'est ça pour Gégète. Il y a le camion. Oh non, non. Vous, Pierre. Pierre de Rennes. Ouais, bah je dis bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront. À Rennes et puis à Brest aussi. À Brest aussi, pourquoi pas. Voyons large. Voici la question qui va vous emmener peut-être, Céline et Pierre, à l'hôtel Lutetia, un établissement quatre étoiles qui incarne à merveille l'esprit de la rive gauche au cœur de Saint-Germain-des-Prés. L'hôtel est de style art nouveau dans une version contemporaine avec des mobles d'époque, des lustres de cristal et des œuvres d'artistes contemporains. On peut y voir par exemple dans une superbe suite la tour Eiffel, les œuvres d'Armand ou celles de César, de Thierry Biche. Vous pourrez aller boire un verre au célèbre piano-bar du Lutetia qui est une adresse jazz très courue à Paris. C'est à cinq minutes de la Seine du musée d'Orsay de Notre-Dame, des belles boutiques du quartier Rive-Gauche. Un joli week-end en perspective à l'hôtel Lutetia pour le gagnant ou la gagnante. Pierre et Céline, vous êtes prêts à aller évidemment à l'hôtel Lutetia ? Oui. Vous vous emballez pas plus que ça. Attendez, c'est un super cadeau. On est concentré. Ah, vous êtes concentré Pierre et Céline. Pour quelles raisons a-t-on vu ce week-end dans le JDD ? Le triple sauteur Benjamin Compaoré. Pour quelles raisons a-t-on vu ce week-end dans le JDD ? Le triple sauteur Benjamin Compaoré. C'est le mari de Christine Haron. Et alors ? Ils ont eu un bébé. Ils sont allés enceintes de quatre mois. Et alors ? Oui, mais c'est pas ça l'info. Il va arrêter sa carrière. Il va arrêter sa carrière. C'est pas le mari, c'est le compagnon. C'est le compagnon, effectivement, de Christine Haron qui prend sa retraite. Bon, ça fait un petit moment quand même qu'elle courait un peu moins vite qu'à ses débuts, on va dire. 36 ans. Mais quand même, elle continuait. Contrairement à ce qu'a dit Nicolas Canteloup ce matin qui a dit qu'elle n'avait pas eu une médaille depuis 98, c'est faux. Elle a quand même eu, avec d'autres partenaires... Mais c'est en relais, voilà. Voilà, mais enfin quand même, ça compte le relais. Oui, bien sûr. Quand tu mets une grand-mère au milieu, par exemple, tu vas moins vite, c'est sûr. Non, mais ils ont quand même eu une médaille d'or en 2003 aux 4x100 mètres. Une médaille d'or, c'est quand même pas rien. Mais c'est vrai qu'elle était sur la fin, Christine Haron. Ils sont souvent entre athlètes, les athlètes, en fait. Mais on se marie très souvent dans le même milieu social. Oui, c'est quand même plus pratique, tu vois. Ah oui ? Oui, les dentistes avec les dentistes, les fonctionnaires avec les fonctionnaires. Vous avec les journalistes. Est-ce qu'il est encore en activité ? Est-ce qu'il fait des compétitions, lui, encore ? Triple sauteur, oui, oui, oui. Il est arrivé sixième au triple saut à Londres l'été dernier. Ah oui, alors du coup, ils vont être décalés. Parce que lui, il va être encore dans l'excitation des compétitions. Et elle, elle peut faire un peu ce qu'elle veut en termes de rythme. C'est vrai, on s'en fiche un peu de leur couple. Non, mais j'adore cette athlète. Ça a toujours été une athlète magnifique. Christine Haron ? Oui. Jolie comme un cœur, elle est belle. Vous savez comment on surnomme son mec ? Non. Et petit patapo. Haron, Haron, petit patapo. Est-ce qu'il est beau, d'ailleurs ? C'est nul. T'as pas horreur, il est pas mal, oui. Pierre, vous partez à l'hôtel Lutetia. Mais Céline, vous n'avez pas tout perdu. Céline, vous gagnez un kilo et demi de chocolat Jeff de Bruges. Trop bien. Ah bah oui, trop bien. Jusqu'au 25 décembre. Il n'y a pas de perdant sur Europe 1, grâce à la hot de Noël. Merci beaucoup. C'est ce week-end. Qui a pu voir 94 colombes s'envoler ? Elles ont été lâchées en même temps au-dessus d'une statue gigantesque. Miriam Mathieu ? On n'est pas du tout basique, nous. Colombe, Miriam Mathieu. Le pape ? Le pape ? D'ailleurs, c'est mille colombes. Une colombe, une autre colombe. Le nombre de colombes devrait vous aider. Et bien alors, c'est Nelson Mandela. Alors, c'est pas lui qui a vu... Non, mais c'est des gens... Non, parce qu'il a 94 ans et peut-être qu'ils ont lâché sa statue. C'est... Le président Zuma. Le président Zuma qui a donc fait des photos. Bonne réponse, le joujou. Il est bon, mais pas en compétition. 94 colombes lâchées en même temps, au-dessus d'une statue de 8 mètres de haut. L'inauguration a eu lieu à... Je ne connais pas cette ville sud-africaine. À Bloemfontein ? Bloemfontein ? Pierre ? Non, je ne connaissais pas non plus. C'est là, en tout cas, où avait lieu le centième congrès de l'ANC. L'ANC, c'est le congrès national africain. Pendant que Nelson Mandela, lui, se faisait opérer de calculs biliaires. Comme François Fillon. Moi, je voulais savoir quand c'est comme ça, quand il y en a 94. Comme les oiseaux, quand ils sont nombreux, il y a toujours un qui se blesse ou qui peut mourir à l'envol. Il prévoit, vous pensez, des remplaçants de tout ça ? Ou c'est... C'est 94. Est-ce que quelqu'un compte quand il se peut gâcher à l'anniversaire ? Oui, j'ai compris, c'est pour ça. Est-ce qu'ils en font en 95, peut-être, en se disant qu'il y en a une qui va s'attraper dans les grillages ou quoi ? C'est important de savoir. Moi, je te réponds si la réponse t'intéresse. Allez-y. Non. Ou alors, il y a un mec en bas, il fait stop. Et hop, elles s'arrêtent toutes, on les recompte. Et après, il dit, vous pouvez continuer. 94, Colombe. Nelson Mandela, en tout cas, l'opération a réussi. Il n'est pas sorti de l'hôpital. Il en est quand même à son huitième jour d'hospitalisation. Et tiens, il y a justement quelqu'un qui parle de Nelson Mandela à la télévision, aujourd'hui. Et qui dit même que la visite de la cellule de Nelson Mandela a transformé la vie de son fils. De qui s'agit-il ? C'est un père ou une mère qui parle ? C'est une mère qui parle. C'est une mère, ça a transformé la vie de son fils. Et son fils était un délinquant ? Son fils a eu des problèmes avec la justice ? Non, elle dit que grâce à ça, il a appris énormément de cette pauvreté, de cette dureté de la vie. Madame Obama ? Non. Nelson Mandela, vous savez, est resté 27 ans incarcéré dans sa cellule. Et on peut la visiter, cette cellule. Le fiston est vivant ? 27 ans de prison, c'est pas clair. Il y a bien eu un truc qui s'est... Le fiston est français ? Le fiston n'est pas français. Est-ce que le fiston est américain ? Non plus. Est-ce qu'il est belge ? Non plus. Européen ? Anglais. Européen, non. C'est la mère qui parle de son fils. Le fils et la mère sont vivants l'un et l'autre. Mais qui est célèbre ? Le fils ou la mère ? Les deux, ils sont tous célèbres. La mère, plus que le fils. Le fils est célèbre parce que sa mère l'est. Ils sont dans qui veut épouser mon fils ? Catherine Deneuve ? Catherine Deneuve ? En parlant de Christian Vadim. Moi, je crois que... Voyez Catherine Deneuve visiter la cellule de Nelson Mandela et dire mon fils a été marqué par cette visite, je crois pas. Bon, écoutez, moi je cherchais une mère et un fils célèbres. Moi, je cherchais une mère et un fils célèbres puisqu'en l'absence de cette vie, je peux le dire, c'est la reine d'Angleterre qui est allée voir M. Mandela, qui a amené son fiston, qui avait à l'époque seulement 83 ans. Et elle a dit que sa vie a été modifiée. Qui n'a visité cette cellule autour de la table ? Personne ? Il faut dire qu'il faut réserver longtemps à l'avance. Quand je suis allé au Cap, on pouvait partir du Cap et aller visiter la cellule. Mais alors, il y avait une liste d'attentes incroyable. Mais bon, elle, j'imagine qu'elle avait un passe-droit pour visiter ça. Est-ce qu'elle a un poste politique dans un pays ? Non, non. Est-ce que c'est une artiste ? Oui. Ils ont le même nom de famille, la mère et le fils ? Oui. Est-ce que c'est une artiste chanteuse ? Madonna ? Non, pas Madonna. Est-ce que c'est une chanteuse ? Oui, madame. Oui. Alors ? Céline Dion, Céline Dion. Céline Dion et son fils René Charles. Bonne réponse de Titoff. Arrêtez, Céline Dion. Quoi, Céline Dion ? On va pas aller jusqu'à prononcer son nom, Céline Dion. Mais ce soir, elle est interviewée par Daniela Delombrezeau. Oh, de Delombrezeau ? De Delombrezeau, c'est un oubli. Pas possible. Mon Dieu. Elle est un oubli par Mandela, moi. Sur du château de Chabada. Quel sens elle a ? Attention, les questions. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Daniela Delombrezeau, sur France 3, ce soir. En toute intimité. Elle est allée au Québec interviewer Céline Dion. Et il paraît que Céline raconte beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, ce moment grave, comme la rencontre avec Nelson Mandela et la visite filmée de la prison, où Mandela fut incarcéré pendant 27 ans. Un pèlerinage riche d'enseignements, dit-elle, pour notre fils René Charles, qui a appris énormément de cette pauvreté, de cette dureté de la vie. Voilà, il faut le dire quand même. Ça passe à quelle heure ? Ça passe ce soir à 20h45 sur France 3. C'est bon, je suis pas à la maison. Et elle dit... Ah, quand même, c'est intéressant parce qu'elle parle de sexe aussi. Elle dit ça, c'est l'une dure. Ça sert à faire pipi. Pour que l'amour dure... Mais non, ça ne sert pas à faire pipi, justement. Elle dit, pour que l'amour dure, il faut faire l'amour. C'est beau ça. Pour que l'amour dure, il faut faire l'amour. L'amour ne peut pas durer si vous ne faites pas raison. Elle est au courant, René ? Non, elle n'a pas plutôt dit, pour faire l'amour, il faut que ça soit dur ? Non, elle n'a pas dit ça. Elle est très, très franche sur tous les sujets. Elle parle de la chirurgie esthétique. Elle dit, une petite injection ici, une petite injection là. Je n'ai rien contre. C'est formidable. Je n'ai rien contre. Mais à chaque fois que maintenant quelqu'un se livre, on nous donne tous les détails avant. Quand Carla Bruni a fait une interview pour l'EL, on a su tout ce qu'elle allait dire avant. Là, si on raconte tout ce qu'elle dit, il n'y a plus aucun intérêt. Oui, mais c'est plus marrant quand c'est elle qui le dit. Par exemple, quand ce soir, elle va dire, il faut apprendre de notre passé et essayer de changer notre futur. Et l'avenir, c'est aujourd'hui. Moi, je l'adore, c'est l'ignorant. Moi aussi, je l'adore. Je l'adore, j'aime bien ça. Il paraît que c'est vachement bien ce soir, l'interview. Je trouve que c'est une belle femme. Tout le monde fait de sa gueule. Oh oui, c'est une belle femme. Elle était mannequin, ça fait moins peur. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. C'est un laideron à arranger. Mais ce n'est pas une belle femme. Non, non, sérieusement. Elle a une silhouette ravissante. Non, non, non. Oh, arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est pas une belle femme. Piaf non plus, ce n'est pas une belle femme. Mais elle avait quelque chose de merveilleux. Non, mais Piaf, elle était moche. Mais elle est bien plus moche que Piaf. Tu dis ça parce que tu t'es tapé Piaf. On ne se tape pas Piaf, on aime Édith. C'est pas mal. Non, mais Céline Dion est plus jolie aujourd'hui qu'elle ne l'était. C'est vrai, mais c'est pas une belle femme au départ. C'est pas une belle femme au départ. Qu'est-ce qu'on en a à foutre aujourd'hui ? Elle a 44 ou 45 ans. Elle a trois mômes. Moi, je trouve que, excusez-moi, elle est quand même plutôt vraiment pas mal. Jean-Marie, vous l'avez déjà rencontrée, vous, Céline Dion ? Non, non, enfin, très brièvement. C'est vraiment comme ça sur des plateaux. J'ai dit que ? Non, non, Piaf. Non, mais on est là pour parler. T'imagines que René Charles, on s'aperçoive que c'est le fils de Jean-Marie Bigard. Ce serait drôle quand même. Le dernier survivant en est Paul Touraine. Survivant de quoi ? Paul Touraine. Paul Touraine, il est le survivant des frères Jacques. Excellente réponse de Pierre Benissou. Je n'ai aucun mérite, c'est un de mes amis. Il vit au Canada. Exact. Ah ben alors là, je ne pensais pas que vous connaissiez les noms des frères Jacques. Oui, oui, oui. Il y en a un qui est mort ce week-end. Un frère Jacques. Georges Belek. Georges Belek était le patron. Il est mort à l'âge de 94 ans. Il était né en 1918, donc. Il avait intégré les frères Jacques dès les débuts, en 1944. Il avait son frère aussi, il était là, Georges. Son frère Georges qui est mort en 2008. Lui aussi à 94 ans. Ils ont une date limite dans la famille, c'est de 94 ans. Il en reste combien ? Il en reste combien ? Alors un, puisque je vous ai dit que le survivant, c'était François Paul Touraine. Puisque François Souberan, lui, est mort à 83 ans en 2002. Quand même, il est mort vieux, les frères. Et le pianiste, qui faisait partie aussi de cette équipe, est mort, je crois, quelques années avant. Mais c'est une merveille, Paul Touraine. Parce qu'il a comme meilleur ami le chanteur qui était dans les... Fred Mella. Fred Mella. Des compagnons de la chanson. Je devine tout ce qu'il va dire d'avance, comme il l'a déjà dit. Alors allez-y. T'as qu'à divorcer, le divorce. Le divorce, c'est possible. T'as qu'à divorcer. Il me fait rendre devant les gens. Non, non, mais c'est vrai qu'avec Fred Mella, quand on a Fred Mella et Touraine en même temps, on a déjà des... J'en ai marre que tu me dises Mella, Mella, Mella. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur les frères Jacques Bonaldi ? C'est important de dire que les frères Jacques étaient des chanteurs. C'est tout bête. Moi, j'ai les enfants qui... Des chanteurs ? Ben oui. Des chanteurs. On a appris, on écoute la radio en famille. Et puis, voilà, il vient de mourir, le dernier des frères Jacques. Et puis, c'est quoi les frères Jacques, dit ma fille ? Oui, parce qu'ils pensent que c'est la chanson... Frères Jacques, frères Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, ding, 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 ding. Ce qui n'a rien à voir avec ça. Il est bon de préciser ce qu'ils étaient des chanteurs quand on ne les a pas entendus depuis très très longtemps. C'est la balade des petits bâtons blancs. C'est la balade des petits bâtons blancs. L'artige pom 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 pom, l'osaïe pom pom pom. La truite de Schubert aussi. Et ils étaient encore heureux qu'il est fait beau, que la Marie-Joseph soit un beau bateau. Encore heureux qu'il est fait beau, la Marie-Joseph soit un beau bateau. La confiture, ça dégouline, ça passe par les trous de la tartine. Ça n'a pas très bien de travailler dans son asile. Et c'est beau, la photographie, les costumes. Ils faisaient du mime en collant noir. Et chacun avec un costume de couleur différente. Et quel âge ? Un costume Mac, Mac Dangon, Mac, comment il s'appelait ? C'était un très grand décorateur. Quand on ne sait pas, on ne dit pas. La tournée d'adieu a duré deux ans. Deux ans de tournée d'adieu des frères Jacques. Ils étaient au théâtre des chants. On a un titre des frères Jacques. Ils chantaient même Gainsbourg, le point sonore des Lilas. Qui a été victime d'une commotion cérébrale ce week-end ? Madame Clinton. Madame Clinton, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. En fait, commotion cérébrale parce qu'elle est déshydratée. Et elle est déshydratée parce qu'elle a la diarrhée. Et comment vous savez ça, vous ? C'était le journal de la santé présenté par Jérôme Bonaldi. Et tout ça, il a manifesté pour le mariage gay tout le week-end. Non, le problème gastrique grave, en fait, c'est de la diarrhée. Et le problème de la diarrhée, c'est que tu chies mou. Mais on croit que tu chies mou. Oui, ça on savait ça, on est au courant. C'est important de savoir qui l'a riche mou. Je ne me reconnais pas, je n'interviens même pas dans cette histoire de merde. T'as trouvé ton maître. Je crois qu'il est malade. Jérôme Bonaldi, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on a ? Pourquoi vous avez autant de détails sur la santé de Larry Clinton, Bonaldi ? C'est pas juste sur la santé, sur Césel. Parce que j'ai donné des leçons aussi à mes filles ce week-end sur, dès qu'on a la diarrhée, on croit qu'il faut manger du riz pour bétonner. Pour les week-ends, chez Bonaldi, t'écoutes frère Jacques à la radio. Ils se font chier ensemble. Et ensuite, les conseils contre la chien. Buvez, buvez, buvez. Pour quelle raison reparle-t-on beaucoup de ce cycliste qui s'appelle Sylvain Mollier ? Il est mort ? Il est mort. Peut-être parce qu'il est mort, alors ? Non. C'est le premier qui a osé dénoncer le dopage. Non. C'est le seul cycliste qui ne s'est jamais dopé. Non. Il vient de mourir ? Oh, vient. Non. Non. D'accord. Il y a quelques mois. Il avait le Tour de France, ce Sylvain Mollier ? Non. Ah, parce qu'on vient seulement de récupérer ces analyses d'urine. C'est pour une histoire très triste. C'est en Savoie, la tuerie... La chevaline. La chevaline, chevaline. Excellente réponse de Titoff et de Jérémy Michalak, qui vous a laissé venir, parce qu'il le savait depuis le départ, Joujou. J'ai vu son oeil fligé. Joujou, tu savais ? Mais il sait tout, Joujou. Là, j'ai trouvé... On vous est frise, il frise. Alors, mais pourquoi il est... Parce qu'on dit que ce cycliste, finalement, c'était lui la cible du tueur. Que ce n'était pas du tout la famille dans le camping-car. On n'en est pas sûr. C'est la presse anglaise qui dit ça, oui. Le magistrat confirme que la piste est examinée parmi d'autres, mais qu'elle n'est pas pour autant privilégiée. En tout cas, ce cycliste français serait, finalement, la cible de départ. Et la famille anglaise pourrait n'être que des victimes collatérales. Oui, il dit ça parce que... C'est-à-dire, attendez, qu'est-ce qui se passe dans la tête du tueur ? Il dit, tiens, je n'ai pas trouvé le cycliste, je vais tuer une famille. Non, mais il a tué ça. Il a tué le cycliste. Il a tué le cycliste, mais quand il a vu qu'il y avait des témoins, il a tué les témoins aussi. Ah, d'accord. Cela dit, il m'est arrivé de supprimer les témoins. Parce qu'on ne veut personne. On ne veut personne qui vous reconnaisse après. En tout cas, c'est une bonne réponse, cycliste. Bravo, Titoff. Comment le nom vous est revenu ? Je suis en pleine forme parce que je lis beaucoup la presse. Je m'intéresse à ce qui se passe. Et bon, voilà, les infos mots. Vous êtes plus spécialiste de la Savoie que du Connecticut, en fait. On peut dire ça. On peut dire ça comme ça. Juste à un moment, pour revenir sur cette histoire du Connecticut. Vous, ces histoires d'armes-là, c'est quand même insensé qu'à chaque fois qu'il y a un mort collectif aux Etats-Unis, on reparle du débat et que ça n'avance pas. Il ne peut rien faire. Et non seulement ça n'avance pas, mais ça recule. C'est-à-dire qu'on entend même des gens dire que si on avait, nous, eu des armes, on aurait peut-être pu tuer le tueur plus tôt. C'est complètement fou. C'est-à-dire que c'est tout le monde. Si les gamins avaient été armés, au moins, ils se seraient défendus. Donc ça risque d'augmenter encore le nombre de ventes d'armes. Vous pensez qu'il y a des gens qui pensent que c'est vraiment les enfants ? C'est armé pour se défendre. Bientôt, oui. C'est la liberté à la légitime défense. C'est-à-dire que tous ceux qui sont fous d'armes aux Etats-Unis sont prêts à armer leurs gosses bientôt à 10 ans et leur donner un revolver. Non, non, ce n'est pas possible. Si tu permets, ce n'est pas tellement tous ceux qui sont fous d'armes, c'est que les Américains sont fous d'armes. Ils sont presque fous d'armes. Et je ne sais plus qui c'était Galbrette ou quel penseur américain, quel économiste américain important disait que l'apartheid, que le racisme anti-noir était moins fort que n'était cette volonté d'avoir des armes. On pourrait réduire le racisme, ce qui s'est fait, mais pas la volonté d'avoir des armes, que ça, ils volent leur plaie sur eux. Ça vient des cow-boys, hein ? Il y a, combien ils ont dit ? 200 millions d'armes. Il y a une femme sur quatre qui est armée aux Etats-Unis. Neuf Américains sur dix. Une femme sur quatre. Enfin, neuf armes pour 10 ans. Il faudrait juste rappeler qu'un pistolet, c'est fait pour donner la mort. Ça donne rarement la vie. Et pourtant, tout le monde dit, si j'avais eu un pistolet, peut-être que j'aurais sauvé une vie. Mais globalement, non. Un pistolet, c'est plutôt pour donner la mort. Non, mais ils ont fait très joli pour les femmes, cela dit. C'est-à-dire ? J'ai vu un reportage. Mais tu déconnes ? Il est trop rose. Et ils font des petits pistolets roses que tu peux mettre dans le sac à main. C'est quand même plus agréable de se faire tuer par un petit truc sympa, avec des diamants, quand même. Il y a une arme autour de la table. Comment ça qu'il y a une arme ? Je ne sais pas, est-ce que vous avez une arme chez vous ? Enfin, ça va. C'est interdit. Pierre, Pierre. Non, mon charme et mon charisme, c'est tout. Enfin, bon, bon. Non, mais un truc qui fonctionne, quoi. Il fait plus beaucoup de mal, alors ? Vous tirez un blanc, alors ? On l'appelait vite d'acier et langue de velours, mais maintenant, ça serait plutôt l'inverse. Moi, j'ai 100 pistolets, revolvers et mitrailleuses chez moi. Oui, mais chez toi, on sait qu'il n'y a rien qui marche, Jérôme. Mais des jouets ? Oui, des jouets. J'ai fait collection de tous les jouets, les lasers atomiques depuis... Ah, vous voyez qui les garde, ces conneries ? Non, mais il doit y avoir un garage, une cave. À une condition, c'est qu'il coûte moins de 10 euros. Dès qu'il y a un flingue à moins de 10 euros, je l'achète. Les solidos ? Oui, j'ai des pistolets à élastique, des pistolets lance-patates. Oh, je rêvais d'avoir ça quand j'étais petit, moi. Et Eureka, Eureka ? Oui, j'ai le lance-patate, j'ai le tir au pison. J'ai tué ma grand-mère comme ça. Il faut viser l'œil, hein. David Cotin a les honneurs dans la presse aujourd'hui. Et on nous précise qu'il mesure 1m80. Ah, je sais. Ah oui ? Et c'est un jocquet. Bonne réponse. Eh bien oui, c'est un jocquet, il est handicapé par sa taille. Parce que jocquet, normalement, quand on est grand, forcément, on est un peu plus lourd. Et il se bat bien, il va peut-être avoir encore la cravache d'or cette année. Excellente réponse. Il est immense. Même le cheval, le cheval, quand il voit arriver, il fait « Oh merde, j'ai encore David Cotin. » Il y a les pieds qui traînent par terre. Il est cravache d'or en titre et il espère avoir un deuxième titre de cravache d'or. En tout cas, il a encore la possibilité de conserver son titre, de doubler la mise, comme on dit. Il a eu trois succès hier et il mesure 1m80. Bonaldi ? Le spécialiste, Michelin. Vous, vous aviez pu être jocquet. Pourquoi vous n'avez pas fait ça ? S'il n'aime pas les chevaux, le poids. Oui, c'est ça déjà. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que les pilotes de Formule 1 ne sont pas très très grands. Ah oui, aussi. Et ils sont toujours assez petits. C'est pourquoi ? Parce qu'ils viennent du karting. Karting, pour gagner, il ne faut pas être lourd. Et donc, c'est tout d'un coup les petits qui deviennent les meilleurs. Et qui, voilà quoi. Mettre 1m80 dans une Formule 1, ça pose déjà un petit problème. Cela dit, 1m80, ce n'est pas tellement important. C'est le poids. Donc, il faudrait savoir si on peut être en bonne santé, être un sportif. Parce que les jocquets sont des sportifs. Là, il a réussi à descendre à 65 kg. Avec 65 kg, c'est un drôle de handicap, 65. Moi, tu pèses, toi, Michelin. 54. Tu aurais fait un bon jockey ? Oui, oui, oui. Mais foutez-lui la paix ! Et Caroline, elle aurait fait un bon cheval. Un bon saut. La plus importante se situe à Souillac, dans le Lot. Mais évidemment, je ne vous conseille pas spécialement de vous déplacer pour aller voir ça. De quoi s'agit-il ? La Souillac, dans le Lot, c'est surtout la poire. C'est la visite de la poire. Voilà, la prune de Souillac. La prune de Souillac. C'est une grotte ? Ni poire, ni prune, ni grotte. Une déchetterie. Pardon ? Une déchetterie. Ah, le pneu, le pneu, pour les pneus. Une décharge de pneus. Bonne réponse de Bonaldi et Titov. Bonaldi qui vous est encore semblant de ne pas savoir. C'est passionnant. Comment vous êtes mauvais comédien ? Comment tu peux dire une déchetterie, pour l'interrogation ? Comment tu penses à une déchetterie ? Alors qu'il n'y a pas eu de question qui a mené à ça. Vous savez ou vous ne savez pas. Bonaldi, vous allez pas recommencer. J'adore. Il y a deux pages dans l'usine nouvelle de cette semaine. A l'économie circulaire du pneu, c'est passionnant. On fait des tas de trucs avec le pneu. Des murs anti-bruit, des terrains de tennis, des quicks, des routes formidables. Il y a 20 000 tonnes de pneumatiques là-bas à Souillac, dans le Lot. Effectivement, on ne va pas faire le détour, vous avez raison. Mais petit à petit, on va pouvoir éliminer ces décharges. On a une vraie économie, comme celle du carton, comme celle du verre. On retrouve. Et c'est la plus grande déchetterie de pneus de France, c'est ça ? Souillac, oui. Et si ça crame ? C'est un bordel, on ne sait pas l'éteindre. Il y avait eu un incendie. C'est pour ça qu'après, on a pris des mesures pour tenter effectivement d'éliminer les différentes décharges de pneus à travers la France. La moitié des décharges a déjà été éliminée. Il en reste une moitié. C'est assez terrible de voir. C'est sur toute la France. Moi, je n'ai jamais vu une décharge de pneus. Moi, je disais ça pour draguer il n'y a pas si longtemps que ça. J'essaie de te dire de te faire dominer par un gars un peu mûr dans une pile de pneus. Pourquoi ? Parce que j'ai des pneus dans mon garage. Et ça ne marchait pas. Donc j'ai arrêté. Je vous emmène rue Saint-Charles dans le 15e arrondissement de Paris. Pour quelle raison parle-t-on de cette rue dans la presse aujourd'hui ? À cause de l'incendie qu'il y a eu. Quel incendie ? Il y a eu un incendie dans le 5e arrondissement. C'est dans le 15e, là. Ah, là, vous nous emmenez dans le 15e ? La rue Saint-Charles, c'est tout près de l'hôpital Georges-Pompidou. C'est à côté de l'endroit où habite le président de la République. Et où il y a une boutique de fringues qui s'appelle Mickey's. Et c'est là que Mme Trivillard fait ses courses. Alors pourquoi on en parle ? Parce qu'elle fait ses courses. Parce qu'il y a des reportages qui la suivent. Parce qu'elle achète des chaussures. Parce que je ne sais rien, moi, pourquoi on en parle. Si, vous savez tout. Vous êtes en train de donner la réponse. On ne va pas recommencer, bonne idée. Ou vous la donnez, ou vous ne la donnez pas. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez comme réponse. On en parle parce que c'est dans le journal. On en parle parce qu'elle fait ses courses de Noël sans escorte et sans voiture. Pas seulement elle. Et aussi le président. Bonne réponse. C'est bien fait pour vous. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Voilà. J'ai même lu que les commerçants disaient qu'il n'a pas la grosse tête. La rue Saint-Charles est dans la presse aujourd'hui, effectivement. Parce que sept mois après son investiture, François Hollande, nous dit-on, continue à aller acheter ses poulets à la volaillerie chez Roger. Ils sont les gardes du corps sans rien. Il y a des petits gardes du corps qui n'attendent pas loin quand même. Des petits gardes du corps. Il y en a toujours deux, trois qui sont en scooter. Oui, il achète ses poulets rôtis chez Roger, des cordons bleus. Il va acheter des pommes de terre grenailles, des haricots verts et des fruits. On sait tout du jambon et des raviolis fraîches chez le traiteur italien de la rue Saint-Charles. Tout ça normalement, comme un président normal. C'est un président normal. C'est un président de conseil général dans le doux qui a le temps de faire ça. Moi, personnellement, j'ai moins de boulot que Hollande. Je n'ai pas le temps d'aller marcher des pommes de grenailles et des machins. Rue Saint-Charles. En plus, c'est très très loin de chez nous, la rue Saint-Charles. Non, mais c'est dans le Canadien. C'est très loin, non ? Le temps d'y aller, il y a 40 euros de taxi. Il va au marché le vendredi matin. Mais non, mais ce n'est pas possible. Il n'a pas le temps le vendredi matin d'aller faire le marché. Ça a même failli tourner au vinaigre l'autre jour à propos de questions de fiscalité. La tension montait. Et là, le garde du corps a été obligé d'intervenir et a incité le président à regagner au plus vite sa voiture. Ça n'est pas facile de rester, monsieur, tout le monde quand on est président de la République. J'imagine qu'avec toute l'affaire Depardieu en ce moment, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup au président de ces histoires. Mais ce n'est pas qu'on lui parle beaucoup, c'est normal. Je crois que je serai dans la rue pour un président qui dirait alors, bonjour, monsieur. La chose incroyable, c'est qu'il soit dans la rue. C'est qu'il puisse trouver le temps d'aller traîner dans les rues. Mais il ne traîne pas dans les rues. Il va acheter son poulet. Un dimanche, ça va. Oui, c'est vrai, il ne peut pas avoir quelqu'un qui achète son poulet. Mais c'est très agréable d'aller sur un marché. Un mec qui achète son poulet, d'abord, c'est qu'il n'a pas la loi chez lui. Il n'a pas la loi à la maison. Un mec qui achète son poulet. Moi, ma femme, je me dis, hop, 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 puis je vais acheter le poulet aussi. Et pourtant, je ne suis pas président de la République. Personne n'ose me dire des trucs comme ça. Non, c'est charmant. Évidemment, rien n'est plus sympathique que de faire un samedi matin au marché de la rue d'Aguerre. Tu vois des copains, tu vois des coups, tu achètes un peu de bain. Oui, c'est ça, boire des coups, c'est bien. Mais faire des courses, c'est nul. Bon, il veut bien que tu le fasses une fois. Mais déjà, tu ne peux pas y aller tous les samedis. Parce que tu n'as pas le temps. Et si tu es président de la République, je ne vois pas comment tu aurais le temps. Merde ! Ou alors, il ne travaille pas. Jean-Marie ? Non, non, mais si. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Pierre. Alors là, pour une fois, c'est vrai qu'il s'occupe du pays. Et puis, quand tu es un personnage public comme ça, à ce point, moi, je vois déjà, moi, ça me casse l'égoïe, des fois, d'aller acheter justement le poulet qu'il faut acheter. Parce que les gens disent, ah, M. Bigard, allez, une petite blague et tout. Je dis, vous ne voyez pas que j'achète un poulet. Tu vois ? Il y a des moments pour rigoler, puis il y a des moments pour acheter un poulet. Donc, c'est déjà gênant. Alors, t'imagines que tu es président de la République ? Qu'est-ce qu'il soit allé dire ? Il y a Emmanuel Weiss qui est descendu à Marseille et qui interdit à tout le monde d'acheter des poulets. Rihanna sur Europe 1, la pop star, est de retour avec Diamonds, un hommage à Caroline. Dernier extrait de son album, Unapologetic. Europe 1, on va se gêner. Dorémi Facile. Dorémi Facile. Liado. Pierre Benichoux va être content, Serge Liado. Oui, je crois. Parce que pour lui, il n'y en a qu'une, c'est Edith Piaf. Et c'est à elle que vous consacrez votre quiz, plutôt votre chorale virtuelle, les deux en même temps, on va dire. Oui, en effet. Parce qu'on l'a déjà dit, ça va être le 50e anniversaire de sa disparition en 2013. Il y a plusieurs albums qui lui sont consacrés, des albums d'hommage. Et ça se vend très bien. Je l'ai constaté récemment dans les rayons des hypermarchés. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai. Vous avez voulu offrir une compille Piaf ? Non, non, je n'ai pas dit que ça se vend... Enfin, je n'ai pas... Il est comme le président, il va faire des courses lui-même. C'est bon. Mais le coffret est omniprésent. Les coffrets sont présents. Donc voilà, une de ces chansons... Il est quoi où le coffret Piaf, il est au cimetière Montparnasse ? Non, il est où ? Il en reste. Non, au Père Lachaise. Au Père Lachaise. Donc, une de ces chansons les plus reprises reste La Foule, qui elle-même est une adaptation d'une valse sud-américaine qui date de 1936. Rappelez-vous. Amor de mis amores. Amor de mis amores, exactement. Alors voilà, j'ai pris quelques interprètes francophones ou hispanophones de cet énorme succès. Est-ce que vous saurez les reconnaître ? Il y en a 12 à reconnaître. 12 chanteurs ou chanteuses qui interprètent La Foule. Sous-titrage ST' 501 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 à Kelly ? Ah vous ? Ah oui je vous jure Mais gouvernante il y a aussi un Il y a Cosette qui s'excite dis donc Mais non est-ce que vous gardez des enfants ? Non 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 pas d'enfants Gouvernante elle s'occupe de la maison Exactement Elle fait les courses pour Monsieur Amolande elle va acheter les poulets Et personne l'emmerde Jean-Christophe lui est à Dole de Bretagne Salut JC Bonjour à tous Bonjour Laurent et bonjour le public Salut Salut Mais pourquoi tu as une voix coquine comme ça Jean-Christophe ? JC qu'est-ce que vous faites alors dans la vie ? Pas grand chose Non non je suis en reconversion professionnelle on dira J'étais animateur animateur géo et puis là depuis peu je m'occupe Oui d'un parc de loisirs de structures gonflables Très bien un parc de loisirs de structures gonflables C'est des trucs en gonfle pour les gosses des châteaux forts tout ça les trampolines Parce que si c'est pour les adultes ça s'appelle un aero center C'est intéressant est-ce qu'il était géo mais où ça au Club Med à l'étranger ? Non non oui à l'étranger mais pas que Club Med géo c'est pour que tout le monde animateur pour la société de nouvelles frontières Très bien Jean-Christophe Kelly moi je vous propose d'aller à l'Altapura c'est un magnifique hôtel 5 étoiles pour deux personnes le temps d'un week-end vous profiterez de cette atmosphère chaleureuse une immense terrasse ensoleillée des salons cosy un immense spa à Val Torrance à 2300 mètres d'altitude il parait que d'une chambre on voit la Tour Eiffel piscine il y a une piscine c'est rare c'est la seule du monde c'est la seule piscine une piscine tu rentres dedans hop ça klaxonne il y a un bistro chic aussi les enfants terribles vous serez accueillis le temps d'un repas véritable cochon cocon de bien-être véritable cochon de bien-être je crois que tu l'as bien vendu le truc on a tous envie d'aller à Val Torrance ils font des trucs incroyables là-bas il est temps que les vacances arrivent véritable cocon de bien-être l'état pur vous permettra un accès direct au plus grand domaine skiable du monde les fameuses trois vallées Kelly et Jean-Christophe voici la question qu'est-ce que veut s'offrir le milliardaire russe Dmitry Ribolovlev un hôtel un club de foot pas un club de foot il en a déjà un Dmitry Ribolovlev c'est quelque chose de matériel non enfin oui et non oui et non qu'est-ce que veut s'offrir le célèbre milliardaire russe c'est pas un club de foot non il en a déjà un Dmitry Ribolovlev justement il a déjà un club qu'est-ce qu'il veut s'offrir un entraîneur allez-y Pierre si vous le savez il veut avoir le droit de privatiser une piste qui soit à lui seul réservée pas du tout c'est pour ça qu'on le reprise non il veut un joueur est-ce que ça a rapport avec le sport oui il veut se payer un joueur oui lequel Zlatan 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 non mais si qu'est-ce que vous dit un club de hand non il veut se payer David Beckham il veut se payer David Beckham bonne réponse de Caroline Diamant pour aller jouer où à Monaco puisque c'est le propriétaire du club de Monaco ils sont en Ligue 2 pour l'instant Monaco mais ils devraient remonter en Ligue 1 l'année prochaine s'ils continuent le parcours qu'ils font actuellement et son ambition au russe Dmitry Rybolovlev c'est de co-occurencer le Paris Saint-Germain dès la saison prochaine et pourquoi pas avec David Beckham au sein du club monégasque s'ils remontent en première division Monaco ils risquent d'attirer plein de joueurs avec l'histoire des 75% d'impôts ça c'est sûr il paraît qu'ils vont avoir deux pardieux dans les buts Kelly Jean-Christophe c'est perdu mais chacun repart avec 1,5 kg de chocolat Jeff de Bruges tiens une question envoyée par un auditeur qui s'appelle Lionel qui habite Toul et qui propose cette question à fois fort intéressante pour quelle raison monsieur Jeffrey le père Jeffrey curé de la commune d'Eréac Eréac c'est dans les côtes d'Armor c'est drôle d'ailleurs que la commune s'appelle Eréac alors qu'il acceptera ce curé de marier les gays pour quelle raison parce qu'il est lui-même gay non parce qu'il y a des gens qui dans ce village ils s'appellent les gays c'est leur nom de famille c'est un jeu de mots sur gay pas du tout parce qu'il est père et mère de la ville et donc il va faire des mariages civils parce qu'il est aussi le maire de la ville bonne réponse de Jérémy Michalak c'est un génie merci c'est un génie notre joujou Cosette est formidable quand même c'est une bonne question merci cet auditeur c'est une bonne réponse on parle beaucoup du Gordo en ce moment du Gordo c'est un très bon vin le Gordo non c'est pas français le Gordo le Gordo c'est le gros le Gordo c'est comme ça qu'on appelle le Depardieu en Espagne vous pouvez y plier c'est en Espagne et ça fait 200 ans que les Gordos existent c'est la loterie la loterie la loterie de Noël espagnol bonne réponse c'est le gros lot c'est pour le gros lot du Gordo et on fait comme avant la loterie nationale française au vent des dixièmes tu te rappelles il y a très longtemps la loteria de Navidad le tirage a lieu le 22 décembre c'est la plus grosse loterie du monde créée en 1812 à Cadix Gordo fait ses 200 ans cette année 2,7 milliards de mises je sais pas si vous voyez un peu oui mais ça a été supprimé par la république espagnole ainsi que la Corrida et quand Franco est revenu au pouvoir il a remis ces deux trucs là c'est comme De Gaulle avec l'essence en mai 68 ça a fait une sorte de plébiscite t'intéresses pas mes anecdotes tu préfères qu'on raconte quoi ? l'histoire de tes soutiens-ganges ? il s'adresse à Caroline c'est pas Caroline c'est d'un autre mais c'est intéressant le Gordo parce que t'as 10 billets gagnants en fait t'achètes un dixième si t'achètes les 10 billets ça te coûte 200 euros et on gagne à 10 on se partage un peu les mises et Gordo fête ses 200 ans voilà un anniversaire dont il fallait parler sur Europe 1 et j'aimerais vous signaler chers amis que mardi 18 décembre c'est-à-dire demain après-midi si vous n'avez rien à faire en tout cas rien de mieux à faire entre 15h et 17h30 venez nous applaudir aux Folies Bergères Jean-Marie Bigard Stevie Caroline Diamant Christophe Beaugrand Isabelle Mergaux et Pierre Bénichoux seront là-bas aux Folies Bergères qu'est-ce qu'il y a Pierre ? j'ai pas fini mon costume du tout et certains d'entre vous sont déjà allés voir j'ai juste une guet-pierre mais j'ai rien la comédie musicale salut les copains le spectacle musical c'est métro Grand Boulevard les Folies Bergères pour ceux qui chercheraient les places sont évidemment disponibles dans la limite du nombre de places des Folies Bergères l'ouverture des portes est à 14h enregistrement à partir de 15h demain après-midi et l'émission vous sera diffusée vendredi on va se gêner spécial salut les copains enregistrement demain après-midi aux Folies Bergères dans un instant après justement un chanteur des années 60 Jérôme Bonaldi Europe 1 on va se gêner quoi de neuf Jérôme ? quoi de neuf Jérôme ? quoi de neuf Jérôme ? quoi de neuf Jérôme Bonaldi des bûches encore des bûches il y a un truc que je n'aime pas c'est les bûches mais quand il n'apporte rien à manger vous plaignez aussi peut-être pour vous faire changer d'avis peut-être j'aime pas les bûches regardez si tu n'aimes pas les bûches tu n'aimes pas Noël ? moi je n'aime pas les bûches de Noël regardez on dirait des bûches et bien ce n'est pas des bûches ça va vous faire plaisir c'est une bûche de Noël pour les enfants avec des bonbons pour faire joli c'est rigolo c'est rouge c'est rose bon celle-là du café Pouchkine regardez vous n'aimez pas les bûches ? non moi par contre je n'aime pas manger sucré avant salé tu veux du salé ? oui alors en salé j'ai bah oui il a raison Tito vous pourriez quand même démarrer par le salé en général je commence par le sucré et on me dit que tu n'as pas du salé après alors donc bon après quand je commence par le salé qu'on fasse ça à la maison bon c'est nouveau ça vient de sortir c'est curli curli vous savez les machins t'as pas d'amis t'as pas de curli sauf que c'était à une taille normale maintenant il y a les mini curli et les maxi curli dans un gros sac bien gros comme ça quand vous l'ouvrez et bien ça tient ils sont de la taille de l'habitude non ça c'est les mini beaucoup plus petits beaucoup plus petits c'est quoi les curli ? beaucoup plus petits que les autres ça faisait 20 ans que je n'avais pas mangé ça de curli ? voilà je peux passer au sucré ? alors si vous n'aimez pas pour ceux qui n'aiment pas les bûches il y en a un en France voici les chamallows les chamallows de Haribo j'adore le chamallow qu'est-ce qu'ils ont de plus ? ils ont toujours le goutagada à la fraise artificielle mais en plus ils piquent un peu ah c'est bien je peux vous parler de mes bûches même si vous n'aimez pas ça il ne faut pas en dégoûter les autres si c'est pas codé on t'en prie c'est une bûche de noël pour les enfants avec de la fraise des décorations de mini macarons de la guimauve on dirait des trucs rigolos ça c'est une bûche de noël que vous avez là c'est d'un pro de la glace et votre gentille assistante elle est sympa elle m'a mis un morceau de bûche on la lèche qu'est-ce qu'on fait ? on prend la petite cuillère qu'Apolline vous donne c'est Amorino vous savez le traiteur italien qui fait le spécialiste de la glace il y a des boutiques un peu partout il fait une bûche de noël avec c'est un cube blanc paillettes dorées au-dessus un cœur de meringue de la vanille je dois reconnaître quelle est le collage ? ah merci monsieur Amorino vous dit merci Amorino.com ah elle coûte quand même 25 euros la bûche oui mais elle est belle quand même sur un biscuit en cacao vachement bonne à côté vous avez Café Pouchkine vieille entreprise qui date de 1800 et quelques et qui fait des bûches pour tous les goûts en ce sens que c'est une bûche on dirait qu'elle est pas la bûche celle-là est bien c'est la bûche pour tous elle vous plaît ? ah merci merci je peux passer à autre chose ? oui une tablette ah pas une Apple qui fait que Apple une tablette sur Android par exemple la Samsung c'est vachement bien sauf que sauf que des gens comme Claude Sarraute et dans certains cas par exemple Pierre aussi ils ont du mal c'est compliqué il faut avoir son bac c'est vachement compliqué il y a une application qui est faite par Doros Doros c'est ceux qui font les téléphones pour les personnes âgées avec des grosses touches où on comprend tout de suite qu'il n'y a pas besoin de votre emploi regarde ta soeur quand elle parle de toi bon alors imaginons imaginons votre mère votre grand-mère je l'ai vu brouillir petit à petit et cette application elle marche également pour les pour les PC et pour les smartphones où on ne comprend pas très bien comment ça marche j'appuie sur cette application-là et d'un seul coup ça devient beaucoup plus simple d'un seul coup les applications elles sont en gros caractère et j'ai fait d'appuyer dessus là j'ai contact courriel galerie alors j'appuie sur courriel et hop je vois que j'ai reçu trois mails pour répondre c'est marqué en français écrire rechercher envoyer pour ma fille c'est des faux mails non non c'est des vrais mails c'est vachement bien c'est la tablette Barbie l'intéressant aussi votre mère votre grand-mère la belle Doche en gros elle vous appelle sans rien en disant mon téléphone il marche mon PC ma tablette il marche plus comment est-ce qu'il faut que je fasse là je peux l'administrer à distance mais oui c'est à dire que moi je vois je change son téléphone je change ses applications je lui rajoute des trucs à distance sans être obligé d'aller sur place pour vous vachement bien c'est d'un seul coup je n'ai rien écouté je suis le seul c'est à dire quand quelqu'un sait pas s'en servir t'appelles quelqu'un d'autre qui sait s'en servir et qui s'en sert et votre assistante elle remballe les bûches parce que vous n'aimez pas ça vous haïssez les bûches vous dites du mal des bûches elle est pressée elle a un rendez-vous elle est en train de vous proposer des bûches vous dites caca boudin tout le temps moi j'essaie de vous intéresser on ne dit pas caca boudin on dit moi j'ai dit qu'elle était bonne votre bûche ah merci donc cette application vraiment pour non merci j'en veux pas mademoiselle vous pouvez la ranger dans votre abri bûche cette application je vous conseille vraiment si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui ne sait pas très bien se servir d'un ordinateur de sa tablette ou d'un smartphone c'est vachement simple ça s'applique en plus et on peut revenir quand on veut enfin un truc un peu plus compliqué qu'on avait avant j'ai un autre cadeau tout simple vous envoyez ça à vos amis c'est une enveloppe en papier craft il y a marqué casagami et à l'intérieur il y a quoi ? de l'anthrax un pop-up à l'intérieur non 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 tiens ouvre là quel suspense il y a du carton des petits trucs carton pré-découpés du carton ? oui des petits cartons pré-découpés il faut s'amuser à le remonter comme on faisait avant les petits découpages et ça vous donne une petite maison avec en plus de 6 cartons une casagami pour vos amis SDF une petite maison elle fait 5 cm 7 cm de haut et il y a et il y a en plus un petit panneau photovoltaïque minuscule avec un interrupteur et une ampoule électrique tu la mets sur le toit prévu à cet effet le petit trou et hop ça devient d'un seul coup regarde quand tu l'annules il y a une petite lumière dans ta maison à l'intérieur moi je ne sais pas ce que vous en pensez mais les curlis et les bûches là c'est bien mais ça donne mauvaise haleine le dentifrice je lui fais ces enchaînements alors là vous allez voir la puissance du marketing prenez note c'est normal que les petits curlis et les gros ils ont le même goût ? bah oui c'est juste la taille qui change dans les curlis donc Oral B c'est le nouveau dentifrice qu'est-ce qu'il a de nouveau votre dentifrice ? vous allez voir la puissance du marketing actuellement c'est uniquement les deux principaux c'est-à-dire Colgate Unilever et Colgate qui sont sur le marché aux Etats-Unis c'est Crest le numéro 1 de Procter et Gamble ça Procter va arriver en France il y a Tito qui jette des curlis sur le délice c'est drôle ils ont l'intention d'être le numéro 1 du dentifrice en France quand ils arrivent rappelez-vous en France il y avait peau douce Pampers est arrivé il a laminé tout le monde rappelez-vous en France il n'y avait personne il est arrivé homo il a laminé tout le monde c'est la puissance du marketing de P&G Procter et Gamble Oral B c'est Procter et Gamble c'est la même chose que le Crest ça ressemble exactement à l'emballage du Crest exactement ils vont déboucher en France avec des plus produits en particulier mais qu'est-ce que c'est le plus produit là ? le plus produit c'est attention là j'ai lu la doc c'est super important c'est du fluorure staneux le fluorure staneux vous me direz oui il y en avait déjà dans les autres non celui-là c'est du fluorure staneux ça n'existait pas déjà Oral plus B comme marque ? si mais pour les brosses à dents électriques rappelez-vous pas pour le dentifrice c'est pas Signal qui faisait ça ? non ils étaient alors eux c'est eux qui ont lancé le fluorure carine avec le fluorure au début il y a très longtemps c'est eux qui ont lancé Signal effectivement mais c'est plutôt Colgate-Palmolive maintenant Signal là vous avez un dentifrice qui va logiquement si ça va bien dans un an on doit de rendez-vous ils sont leaders sur le marché alors qu'ils sont totalement inconnus pour le moment c'est bon pour les gencives c'est contre les caries contre la plaque pour la sensibilité pour les mailles contre le tartre pour la blancheur et pour la laine c'est un truc pour les dentes c'est rare c'est rare qu'ils finissent par par exemple vous avez une haleine de poney c'est vrai il y a des dents pourris c'est toujours pour c'est jamais contre il y a peu d'agents moussants donc t'en auras pas plein la bouche tu vois c'est un peu comme les autres moi j'aime quand j'en ai plein au contraire j'aime quand ça fait comme ça j'ai l'impression de mettre la veille des dents tu vas retrouver les goûts américains mais également la cannelle qu'on retrouve un petit peu dans Grèce et surtout tu as le petit plus ils en font pas au Bordeaux gardez un morceau de bûche parce qu'on va en offrir un morceau de bûche à notre invité d'honneur ça y est l'invité d'honneur homme le signal est arrivé dans la loge à vous de l'identifier dans un instant bonsoir invité d'honneur je crois bien que c'est la première fois que vous êtes installé dans notre loge dans cette loge là effectivement c'est la première fois c'est la première fois attention c'est parti mes camarades vous posent des questions ne répondez que par des réponses courtes ou oui non de toute façon je n'ai que deux mots de vocabulaire alors c'est parfait mais ça c'est déjà trop voyez par exemple moi je crois qu'on peut vous appeler monsieur de toute façon déjà il y a de fortes chances quand vous parlez vous avez un accent reconnaissable un timbre de voix typique non non voilà ça c'est bien comme réponse est-ce que vous êtes né en France oui enfin est-ce que vous payez vos impôts en France oui donc c'est pas de part du est-ce que vous en payez beaucoup oui et est-ce que ça vous fait plaisir oui est-ce qu'on connaît ah oui c'est où quelqu'un dans le oui il y avait un petit truc en moi c'était mignon oui mais ça fait chier quand même est-ce qu'on connaît vos idées politiques non jamais affichées non est-ce que vous aimez faire de la moto oui vous habitez Paris ouais enfin c'est pas souvent là le petit silence d'avant il trompe pas Paris oui est-ce que vous regardez beaucoup la télévision oui pour votre boulot oui est-ce que vous voyagez beaucoup non est-ce que vous êtes connu à l'étranger non même dans les pays francophones oui si oui en Belgique et en Suisse oui oui est-ce que vous êtes marié oui est-ce que vous avez des enfants oui est-ce que vous avez un look un peu atypique non est-ce que votre femme est connue non est-ce que vous portez des lunettes oui est-ce que vous portez souvent des cravates oui lunettes, cravates et parfois des mocassins mais pas là là je crois que vous allez tout de suite deviner de qui il s'agit ah oui bien sûr est-ce que vous avez la légion d'honneur non vous la méritez non est-ce que vous avez un métier dit sérieux oui oui est-ce que vous vous trouvez vous non non sérieusement en tout cas est-ce que vous brossez souvent les dents oui est-ce que vous êtes habitué à la presse people oui on vous voit de temps en temps oui à votre insu euh oui vous passez vos vacances à Saint-Tropez non est-ce que vous avez déjà fait la couverture d'un magazine oui oui régulièrement bah pas toute semaine c'est arrivé plusieurs fois c'est arrivé plusieurs fois oui ah oui mais chaque fois qu'un de vos films sort non un premier indice pour orienter vos prochaines questions ah c'est un bel indice pour qui le reconnaît c'est ça le problème vous évidemment vous l'avez identifié invité non c'est pas le nom du groupe qu'il faut connaître non c'est pas le nom du groupe ni le titre de la chanson euh non est-ce que ce sont pas des français qui chantent en anglais qu'on vient d'entendre non non mais c'est une chanson ah si vous avez raison c'est des français qui chantent en anglais ah bah oui parce qu'ils ont un accent ça c'est des français qui chantent en anglais oui est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes plutôt rock'n'roll quand même non non musique classique au contraire non est-ce que vous aimez la musique ? oui ah le jazz le jazz est-ce que vous-même vous composez de la musique ? non non aimez-vous le jazz ? demande Pierre Benichoux il pose peu de questions donc essayez de lui répondre quand il en pose une oui mais c'est pas vraiment l'indice pas plus spécial il aime le jazz mais ça va pas vous aider Pierre je suis désolé non mais je pensais à Maldivis oh la mauvaise voix de ce mec est-ce que vous jouez d'un instrument de musique ? non voici un autre indice là je suis pas sûr que notre invité lui-même comprenne l'indice vous avez saisi ? pas du tout pas du tout je vous expliquerai après alors est-ce que la chanteuse est connue ? non bon elle chante en allemand là c'est le titre de cet opéra qu'il faut identifier si vous identifiez l'opéra c'est quoi ? c'est la Valkyrie ? ah non un opéra de Katsu ? non ah on se rapproche il y a du brest il y a du brest là-dedans alors Berthold ça vous dit quelque chose comme prénom ? oui ça me dit quelque chose oui mais ça n'a aucun rapport avec lui non 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 il y a du brest est-ce que vous créez dans votre métier ? oui d'accord est-ce que vous avez ? vous êtes plutôt un littéraire ? non non est-ce qu'il y a du théâtre dans votre métier ? oui est-ce que vous avez fait de très longues études ? non est-ce que vous avez des homonymes célèbres ? eh ben oui il a un homonyme célèbre le mot est peut-être fort mais il a un homonyme on peut dire ça invité oui dans le même secteur d'activité ? pas tout à fait mais presque oui bon je vous donne un indice de plus oui mon paternel qui n'avait pas des pieds plats m'a appris le chimie, les claquettes etc et m'a dit pour gagner ta pittance la danse y'a que ça mon naturel moi c'est d'être obédissant j'ai suivi ses conseils mon métier je l'ai dans le sang et ma vie c'est la vie des artistes en piste tout le temps un enfant de la balle ah si vous reconnaissez qui chante ça peut vous aider est-ce que vous créez avec votre main ? avec vos mains ? non vous avez reconnu qui chante ? invité ah non pas du tout est-ce que ça vous est arrivé d'être seul sur scène ? seul en scène ? oui d'accord mais ça vous est arrivé aussi d'être en troupe ? non pas en troupe sur scène vous êtes seul sur scène pour faire rire les gens ? oui est-ce qu'il vous arrive de pousser un peu la chansonnette de temps en temps ? pas professionnellement ah d'accord est-ce que vous avez envie d'entendre quelque chose d'assez exceptionnel dans cette émission invité ? ne bougez plus Pierre Pierre c'est le fameux sketch de la sieste alors je ne le fais plus un indice de plus pour vous parce que vous ramez sec réfléchissez bien à d'autres questions il faut avancer ce sera après la pub Europe 1 on va se gêner attention voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur là au moins vous avez reconnu ce générique invité oui bien sûr et oui ah Titov propose Laurent Gérard êtes-vous Laurent Gérard ? je ne suis pas Laurent Gérard non est-ce que votre nom de famille a une consonance italienne ? vous êtes sûr qu'il n'y a pas un troisième homonyme célèbre aussi ? mort ? non mort ? ah oui homonyme partiel c'est-à-dire uniquement le nom et pas le prénom voilà d'accord alors j'ai trouvé tout à l'heure on proposait un homonyme parfait parfait nom et prénom est-ce que vous avez un prénom composé ? non Jérémy Michalak bravo à identifier notre invite bah c'est ce qu'il dit c'est avec Brecht grâce à Brecht bien entendu non c'est grâce au générique de Sacré Soirée ouais c'est un peu plus ça est-ce que vous avez travaillé avec Jean-Pierre Foucault ? ouais bon un autre indice ça c'est amusant comme indice est-ce que vous avez chanté avec Sting ? non est-ce que vous connaissez Robert Redford ? non vous faites du vélo ? non vous avez un talent d'imitateur ? non est-ce que vous êtes comédien ? je sais est-ce que vous n'êtes pas trompé de studio ? c'est l'invité de Drucker c'est pas mal Pierre je peux vous dire vous connaissez bien notre invité et vous vous connaissez bien Pierre Bénichot invité je connais tous ceux qui sont autour de la table et voilà Caroline Diamant propose Romain Duris êtes-vous Romain Duris ? pas du tout pas du tout autre indice ça c'est un générique il faut peut-être poser les bonnes questions pour avancer un peu plus est-ce que vous avez présenté une émission de télé ? oui oui ça c'est bien qui parlait de musique ? non non est-ce que est-ce que ça a été une émission qui a duré de nombreuses années ? pour une oui est-ce que vous avez joué dans des films ? est-ce que vous faites de la radio ? oui ah Titoff est peut-être sur une piste il va me proposer un nom Jean-Marie Bigard toujours rien ? non Jean-Marie j'ai reçu 20 fois est-ce qu'un de vos homonymes a fait de... non j'ai trouvé je pense elle fait quoi ? ben pose ta question parce que sinon si c'est ça ça va vous aider bravo Caroline Diamant vous avez identifié notre invité ils sont deux désormais peut-être trois avec Titoff dans toujours rien Titoff ah enfin Jean-Marie heureusement qu'est-ce qu'il y a Jérémy ? je me suis viandé c'est peu allez-y proposez votre nom allez je me suis vié l'émission de télé que vous faisiez c'est de parler littérature ? je sais je sais de théâtre ? voici un autre indice est-ce que votre nom peut donner mal au dos ? bravo ça c'est malin ah il est fort ce Titoff en voici donc c'est Jean-Marie ah ça y est Jean-Marie a heureusement rejoint ah bah tu parles que je le connais allez-y Jean-Marie c'est Vincent Lagarde ah ouais c'est vrai que la gaffe ça donne mal au dos êtes-vous la gaffe ? non pourtant il y avait des homonymes avec la télé c'est ça qui peut donner mal au dos monsieur Lambago ? Gaston Lagaffe Daniela Lambago oui alors attention Titoff Jérémy Michalac et Caroline Diamant qui ont tous les trois identifié notre invité d'honneur vont nous annoncer l'arrivée dans ce studio de Julien Courbet Julien Courbet évidemment Julien Courbet notre invité d'honneur merci il vient nous présenter son premier one man show retour aux sources pour Julien Courbet qui effectivement a de prestigieux homonymes alors un peintre qui n'a pas son prénom c'est vrai bravo Jérémy Michalac l'origine du monde mais il y avait aussi un comédien il y a toujours d'ailleurs il continue à faire des délais films il y en a fait récemment ça s'écrit avec un Y Julien Courbet on a même une pub on met où le Y ? la pub Yop c'était l'indice suivant la pub Yop il a l'air pas mal du tout ce que t'es en train de te taper là je serais pas un Yop je sais pas ce que c'est mais c'est pas l'extase on vous confond jamais vous êtes plus connu que lui c'est dire qu'il est un peu plus emmerdé que moi quand il monte dans le taxi on lui dit putain vous ressemblez pas du tout à celui de la télé c'est marrant vous Michalak c'est pareil ça n'arrête pas en revanche le pâtissier ça passe mieux j'imagine ça passe un peu mieux sauf quand tu réserves dans un restaurant un one man show un tout premier one man show puisque vous ne l'aviez jamais fait pour Julien Courbet même si c'était quand même vos envies de départ c'était un petit peu le démarrage puisque moi je suis arrivé juste après vous mon cher Laurent chez Martin donc j'ai toujours écrit j'écrivais pour Gérard j'écrivais pour Virginie ça faisait une éternité que je voulais faire ça et puis je me suis laissé un peu aspiré par la télé ce qui fait que j'ai toujours repoussé repoussé jusqu'au moment où j'ai dit maintenant il faut y aller il ne faut plus avoir peur il faut foncer on a failli le voir à Elion puisqu'il passait au rideau oui j'aurais voulu venir mais je ne pouvais pas les horaires n'arrivaient pas il y avait Moustapha qui était juste derrière moi mais on aura des séances de rattrapage à Nice au théâtre des Oiseaux en janvier les 23, 24, 25 et 26 énorme salle 60 places c'est vrai je ne fais que des places de 80 franchement je ne fais que ça franchement je ne fais que des salles je tiens à le dire parce que c'est important je ne fais que des salles qui font maxi 100 et celle-là elle fait 60 je peux vous dire quelque chose moi je suis très copain avec lui il m'a fait travailler dans des émissions où j'étais nu vous êtes très copain avec les gens qui vous font gagner de l'argent c'est marrant ça c'est marrant est-ce qu'il n'y aurait pas un lien c'est pour ça qu'il me trouve très méchant et je le trouve très sympathique formidable et tout et je trouve extraordinaire d'en arriver à cette gloire dont on peut parler dont on peut dire c'est une gloire comme à la télé c'est pas un but dans la vie mais qui est formidable et de se retaper des salles de 60 de 40 de 80 personnes je trouve ça que c'est formidablement méritoire et je vous dis bravo et au revoir merci il cherchait une porte de sortie après Nice il y aura Reims Reims le théâtre à l'affiche donc un petit théâtre aussi sans place le jeudi 14 mars et puis La Rochelle les 15 et 16 mars au théâtre de la Comédie et à Paris ce sera quand alors ? à Paris ça sera en septembre dans une salle de 80 places septembre 2013 mais tu fais pas exprès ou t'as personne ? non 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 c'est voulu c'est parce que c'est un métier mais ça s'apprend c'est un voilà moi quand j'ai démarré à la radio j'ai pas démarré sur RTL quand j'ai démarré à la télé j'ai pas démarré sur France 2 c'est un métier ça s'apprend je la prends dans les petites salles je vais au charbon et puis on verra après comment ça se passe mais vous savez regardez-moi je fais toutes mes tournées tu sais bien j'ai rien que dans des je fais cinquantaine de dates dans des très petites salles c'est un des gros avantages je joue dans les petites salles pour remoder pour mettre les mots dans l'ordre effectivement on a failli se croiser dans l'émission de Jacques Martin un siphon fonfon c'était le générique et l'indice suivant d'ailleurs un siphon fonfon là c'est la version de Luce qui vient de sortir un disque de chanson pour enfants mais nous c'était la version Jacques Martin et c'est lui qu'il fallait reconnaître Jacques Martin dans l'indice numéro 3 c'était lui qui chantait Jacques Martin c'était avec Laurent Gérard Jacques Ramad déjà à l'époque et Virginie Lemoyne moi j'avais croisé Baffy dans un siphon fonfon qui était avant il y avait Baffy qui avait fait un passage la première saison j'avais dans l'équipe Laurent Baffy qui a fait une émission je pense qu'avec Martin ça n'a pas dû le faire c'était pas possible Julia Courbet sur scène et dans notre émission qui n'a pas lui-même identifié certains indices comme Jacques Martin qu'on vient d'entendre mais aussi l'indice numéro 1 ça me surprend est-ce que c'est pas un groupe que c'est pas No Doubt ? non je me suis dit c'était peut-être ça on me dit que c'est l'hymne officiel des Girondins de Bordeaux ah ben ça j'aurais dû le connaître mais c'est pas un groupe français qui chante en anglais c'est un groupe allemand qui chante en anglais ah c'est des allemands ? liquido liquido il y a beaucoup d'allemands dans ces indices aujourd'hui et vous avez été speaker ah ben je continue à être fan mais j'ai été pendant en plus c'est un truc génial j'ai été speaker sur la pelouse et c'est un métier fantastique parce que là vous faites un one man show devant 40 000 personnes et alors si vous avez le malheur de dire une ânerie vous en prenez moi un jour j'oublie mes lunettes donc je suis vraiment myope et je devais donc dans la petite cabine annoncer le changement d'un joueur et comme je ne voyais rien de ce qui se passait sur le terrain je dis au type qui était à côté de moi qui faisait le son soit sympa marque-moi sur un post-it qui rentre et qui sort et cet abruti me met n'importe quoi évidemment je ne lis pas avant et j'annonce tel quel sorti du numéro 14 il y avait un joueur qui s'appelait Simba à l'époque qui faisait des bicyclettes et je sors comme ça au micro sorti du numéro 14 pile orger entrée du numéro 11 Simba le marin comme ça mais sans je m'en suis pris 30 000 sifflets c'est une horreur et vous êtes toujours supporter des Girondins oui bien sûr ça se passe pas trop mal pour cette année l'indice suivant aurait été plus compliqué vous avez identifié c'est déjà pas mal bravo Bonaldi un opéra de Brecht je réécoute moi les CD que j'ai à la musique le nom de cet opéra c'est les 7 péchés capitaux c'était une émission de Julien Courbet et c'est là où pour la première fois à la télé Jean-Marie a fait le lâcher de salope absolument c'est vrai Jean-Marie Ligard il était déchaîné ce soir-là je m'en rappellerai toujours sur TF1 il y a ce qu'on appelle la conformité des programmes qui regarde le programme pendant que ça passe et qui après fait une petite note ça fait comme ça les petits cons qui sont en régime et après vous font une note de ce qu'il faut couper et le jour où Jean-Marie il était déchaîné c'était parti dans tous les sens et le lendemain je reçois le fax à 1.30 couper la bite à 1.50 il simule la fellation à 1.65 il lâche la purée à l'enlever à 1.80 cette feuille je l'ai encadrée et ça reste extraordinaire c'est sur une page complète c'est fantastique il faudrait que tu me montres ça vous parlez de vos collègues animateurs oui bien sûr déjà la première victime c'est moi je m'en mets plein comme ça au moins je règle le problème et après ça me permet d'aller un petit peu sur d'autres sur qui par exemple d'arroser les oeufs de plein de nagui des présentateurs du JT voilà mais c'est gentil c'est pas fait avec méchanceté il faut aller voir sur scène Julien Courbet en tournée pour en savoir plus l'indice suivant c'était facile Jean-Pierre Foucault on vous a vu pendant combien l'émission à peu près dans cette soirée ? pas beaucoup j'en ai fait 3-4 c'était une catastrophe et ça s'est vite arrêté c'était quoi votre rôle au côté de Jean-Pierre ? parce qu'à l'époque il y avait une petite baisse d'audience ils voulaient rajeunir ils se sont dit en rajeunissant vous savez c'était la grande mode on met plein de chroniqueurs jeunes parce que les jeunes vont faire venir les jeunes et en fait la chronique n'avait ni que 10 têtes par contre Foucault moi je pensais aussi à ça c'est lui qui m'avait fait rentrer à l'ancienne version RMC avant que ça devienne RMC Info où il était patron des programmes pendant 2 ans c'était donc un bon indice de toute façon mais alors l'indice suivant celui-là quand même ouais l'arnaqueur c'est la musique de l'arnaque de l'arnaque ah oui c'est quand même le spécialiste oui vous auriez pu mettre aussi le générique la dénonciation de l'arnaque et il paraît que sur scène vous avez un détecteur d'arnaque portatif qui marche bien d'ailleurs dès qu'il sent et qu'il entend quelque chose qui sent l'arnaque donc je raconte une histoire j'en aurais besoin d'un ici moi bon bah vous les connaissez les arnaqueurs dans votre équipe un Pierre silence on peut être arnaqueur et sourd vous avez travaillé longtemps avec Julien pas assez longtemps on a fait des émissions sur France 2 il s'endormait chez vous Pierre non moins qu'ici mais parce que bon il y avait la caméra peut-être aussi il y avait des danseuses il y avait des danseuses on avait des petites jeunes ça ça serait peut-être un truc de mettre quelques danseuses pour Pierre c'est ça qui nous manque ici on va demander chaque jour à deux ou trois spectatrices de bien vouloir être volontaires il y a Michelle elle est déjà à moitié nue derrière elle est près de Michelle Michelle elle est pas sérieuse les autres elles étaient gentilles elles étaient sérieuses le générique numéro 6 c'était service maximum c'était le fiasco vous avez fait la première derrière ah bah oui c'est vrai j'avais oublié ça a duré 4 mois service maximum c'était quoi ? c'était un magazine conso qui était pas du tout adapté à l'horreur et puis que surtout j'ai raté de A jusqu'à Z et qui s'est arrêté au mois de janvier après avoir démarré en septembre voilà j'aurais pu passer évidemment vos débuts quasi débuts sur France 3 Aquitaine quoi que vous avez démarré en quelle année ? j'ai démarré à ça doit faire maintenant 25 ans j'ai démarré en 87 on a la voix de Julien Courbet en 87 sur France 3 Aquitaine c'est très simple 10 titres vous en sélectionnez 3 j'en avais qu'une à l'époque c'est pas possible fun boîte postal 70 33 030 Bordeaux Sédex nous tirons au sort et plein de cadeaux à gagner le vainqueur du jour s'appelle Hervé Cholet il habite au Hayan il nous a envoyé une superbe carte postale représentant la mairie et l'église et il gagne 10 maxi 45 tours une cassette un 33 tours et une place pour aller voir Frankie Ghost Hollywood il y aura d'autres places de concert à gagner dans la prochaine émission Frankie Ghost Hollywood ça existait à l'époque on reconnait votre voix Julien il m'étonne quand même que vous qui travaillez tellement vos émissions vous n'ayez pas encore parlé du vrai talent de Courbet qui est un talent de crooner il chante tout le temps ah bon ? tout le temps je ne savais pas moi non plus tu confonds avec Danny Bray parce que dans l'émission on s'amusait à chanter un peu on ne peut pas dire que j'ai du talent je crois qu'il vous confond avec Pierre Bellemare il y a le cheval aussi vous avez une passion pour l'équipation oui c'est vrai voilà ça c'est un indice ah bah oui mais ça on n'a pas mis le cheval c'est vrai et sur la SNCF puisqu'on me dit que c'est un des thèmes abordés dans votre spectacle oui j'en parle parce qu'en fait le pitch de départ c'est de dire aux gens que je ne les ai pas vus pendant 20 ans puisque moi j'ai parlé à une caméra donc je suis venu à leur rencontre et j'explique un peu le voyage et le voyage me permet d'aller un peu dans tous les univers notamment la SNCF voilà mais c'est enfin c'est juste une aventure extraordinaire mais j'ai surtout découvert que c'était une science enfin Jean-Marie, Titoff le savent mieux quiconque donc c'est deux mots dans le mauvais sens et le résultat et le gâteau s'effondre il n'y a plus rien qui marche la vérité du lundi n'est plus celle du mardi on se dit mais ce n'est pas les mêmes ce n'est pas possible ils viennent d'un autre pays on ne sait pas pourquoi c'est la foire d'emploi le mercredi le jeudi c'est calme et parfois il y a un truc extraordinaire c'est que tu as un effet absolument magique qui claque tu vois comme un coup de fouet tous les soirs et puis petit à petit tu le perds il devient de moins en moins flagrant et tu es obligé c'est vraiment scientifique de dire ouais mais je n'ai pas creusé assez la vague et tu es obligé de retrouver pour refaire claquer le truc c'est drôle c'est très très non mais c'est de la musique c'est de la science c'est une vraie science de faire rire les gens tu ne peux pas comprendre moi je n'ai pas besoin d'étudier pour les premiers pas de Julien Courbet sur Seigne ça doit commencer un petit peu à bien on en a fait 7 7-8 3 villes voilà donc on commence à se roder un petit peu mais on fait les petites salles et c'est très bien comme ça en tout cas il sera sur Seigne à Paris en septembre 2013 et vous pouvez aller le voir dans vos villes à Nice à Reims ou à La Rochelle il reviendra d'ici là nous en parlait Julien Courbet qui met en scène je vois que c'est Rémi Cassia c'est ça ? oui qui est le metteur en scène de Cavana Christelle Cholet et bien écoutez bonne chance merci à vous en tout cas de m'avoir appuyé merde nouveau pas sur Seigne Julien Courbet dans un one man show à travers la France merci Julien bonne émission vous à demain 15h30 merci à vous Merci.